Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter notre logiciel de commande de burger. Donc je vais commencer par le lancer tout simplement et je vais vous laisser découvrir les différentes utilisations que l'on peut en tirer. Hello, welcome to the burger party, like the burger party from the muslens, so there is an eye. How may I serve you ? Et pour l'exemple, je vais commencer par commander un burger avec des merguez, tout simplement parce que dans notre groupe, on adore les merguez. Avec un petit s'il vous plaît à la fin, ça ne coûte rien. Here's your burger with the following ingredients. Burger and plain bread. Don't hesitate if there is anything else I can do for you. Alors, donc ici on remarque que la commande est bien passée. Et donc quand on ne spécifie pas le pain et qu'on lui dit simplement qu'on veut un burger avec ingrédients à l'intérieur, on a décidé de ne pas demander à la personne à chaque fois quel pain elle voulait. Et si elle ne demande rien, on lui donne du pain simple. Donc je vais recommander un autre burger parce que j'ai une grosse faim. Donc je vais refaire une petite demande polie. Ce coup-ci, je vais lui demander un burger avec encore des merguez. Ouais, 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 parce que nous on aime bien les merguez, tout simplement. Alors, donc, on va prendre les merguez. Par contre, on va faire un peu plus attention entre guillemets. On va rajouter de la laitue, mais aussi un petit peu de fromage avec du cheddar. Toujours penser au s'il vous plaît à la fin. Je suis très désolé, mais nous n'avons plus de merguez. Par contre, nous avons bacon, steak ou chicken, ce qui peut être assez rapide. Qu'est-ce que tu veux faire ? Donc là, en fait, on a fait exprès pour l'exemple de ne laisser qu'un exemplaire de merguez dans le stock. Et donc, en fait, quand il n'y a plus l'ingrédient demandé, le logiciel de commande va entrer dans une partie négociation. Où il va dire, désolé, on n'a pas votre produit, mais on vous propose du coup ce qu'on a d'autre. Donc, à la place du merguez, on pourrait avoir du bacon, steak, etc. Et donc, ici, je vais tout simplement lui demander de remplacer les merguez par... Euh... Alors, qu'est-ce qu'on avait beau ? Un pardu poulet. Allez, pardu poulet. Hop, hop. Hop. Et voilà ! Alors, pour l'exemple, justement, j'ai fait exprès de demander deux composants de burgers qui n'étaient pas... qui n'étaient plus en stock. Donc, pour gérer ces cas-là où on demande différents ingrédients qui ne sont pas en stock, on a décidé de ne pas les gérer tous en même temps, mais de les gérer un par un. Comme ça, la personne, on va dire si elle a quelque chose qu'elle veut absolument pas, c'est-à-dire que si elle veut absolument des merguez, on lui dit qu'il n'y a plus de merguez, elle va pouvoir annuler sa commande directement au lieu de regarder les autres ingrédients. Évidemment, si les merguez, ça ne la dérange pas, elle va changer. Par contre, si elle change et qu'après, elle, elle voulait absolument de la laitue et là, on lui dit qu'il n'y a pas de laitue, là, elle pourra à nouveau modifier. Et c'était aussi plus simple à coder que de lui demander directement de changer tous ses ingrédients et de lui demander une liste complète, en fait, un nouveau burger avec ce qui était possible. Donc là, je vais faire autre chose. En fait, au lieu de remplacer l'ingrédient par un autre, comme la tomate, on peut tout simplement lui proposer de retirer l'ingrédient. J'ai retiré le lettuce de votre burger, comme vous demandez. J'ai vérifié si il n'y a pas de problème. Ici, votre burger avec les suivants ingrédients. Cheddar, pâle et pâle. Ne hésitez si il n'y a pas d'autre que je peux faire pour vous. Donc voilà, ici, on a pu avoir notre burger, donc je vous ai montré deux cas d'utilisation pour pouvoir changer d'ingrédient. Je vais vous en montrer un troisième. Je vais demander un burger avec ce coup-ci de l'ananas. Je vais encore vous demander du poulet. Et je vais vous montrer qu'en fait, on peut aussi dire, si on met un déterminant négatif devant le nom, en fait, on met qu'on ne veut pas de l'ingrédient. Et donc notre logiciel va le comprendre. Donc là, il a compris qu'on n'avait pas besoin de bacon. Alors, on remarquera que dans notre cas d'utilisation, on pourrait très bien ne pas mettre ça et ne pas mettre no bacon. Et le logiciel fonctionnerait tout aussi bien, mais on a trouvé ça intéressant de pouvoir ajouter une partie négative dans la compréhension. Donc on peut aussi répondre, en fait, de façon interrogative. Donc je vous ai donné l'exemple du remplacer la merguez par le poulet de tout à l'heure. D'ailleurs, j'avais fait une erreur, j'avais oublié with, mais elle a compris quand même. Et là, je vais lui demander de façon interrogative de remplacer l'ananas par la tomate. Hop, hop. J'ai remplacé l'ananas par la tomate, comme vous l'avez demandé. Et donc, on va voir que ça a bien fonctionné. Le changement de... J'attends quand même que ça va. On remarque bien que le changement a bien fonctionné dans l'ananas par la tomate. de faire un autre pain. Donc nous, on a juste mis pain simple et pain au sésame. Je vais tout simplement demander de remplacer le pain simple par le sésame. J'ai remplacé le pain simple par le sésame, comme vous l'avez demandé. Devez-moi vérifier si nous pouvons faire ce nouveau burger. C'est votre burger avec les suivants ingrédients. C'est le pain, tomate et le sésame. Ne vous hésitez si il y a autre chose que je peux faire pour vous. On a pu finir la commande. Donc là, je vais repartir sur un de mes... Sur une nouvelle application parce que je ne peux pas voir combien d'ingrédients on a pu éliminer depuis tout à l'heure. Et donc pour l'application, je vais repartir de zéro. Donc je vais tout simplement quitter le magasin au final. Goodbye, see you next time. Et je vais relancer le programme. Hello, welcome to the burger party. Like the burger party from the Maslase, so there is an eye. How may I serve you ? Donc maintenant, je vais vous montrer les deux derniers cas d'utilisation de notre programme. Donc je vais redemander un burger avec un ingrédient manquant, dirons-nous. Donc un burger avec de la laitue. Parce qu'on n'a pas de laitue en ce moment en stock. Donc dans tous les cas, tous les gens qui demandent de la laitue, pénurie. Je suis très désolé, mais nous n'avons plus de laitues. Mais nous avons de la laitue, qui peut être assez près. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et donc là, en fait, on peut tout simplement, en tant que... En fait, comme je vous ai dit, on entre dans une partie de négociation. On peut lui dire, tout simplement, sans l'ingrédient laitue, je ne veux pas de burger. Donc, je voulais dire de... de cancel... d'annuler mon... pardon... mon burger. Et donc, on repart à la partie principale de demande. Et donc, alors... On remarquera que depuis tout à l'heure, j'ai écrit... I would like a burger. Mais on peut très bien écrire... Donnez-moi un burger. Avec, du coup... Ananas à nouveau. Et poulet. Donc, ananas, on a remarqué tout à l'heure, on n'en avait pas. Donc, c'est pour vous donner le dernier cas. Et donc, le dernier cas... I am terribly sorry, but we have no more ananas. Do you still want your burger without that ingredient ? C'est... C'est donc que si on... Si on lui demande de l'ananas, et qu'il n'en a pas, et qu'il n'a pas non plus d'ingrédients en commun avec l'ananas, il va juste demander simplement s'il peut nous proposer le même burger sans l'ingrédient en question. Et donc là, on peut juste répondre oui ou non. Mais bon, répondre non correspondrait au cas du dessus où on annule la négociation. Et donc là, je vais accepter la négociation. Et on n'a pas mal que le burger avec... Don't hesitate, if there is anything else I can do for you. Donc voilà, c'était tout pour notre magnifique programme de commande de burger. Et on est plutôt content du résultat d'avoir pu réussir à effectuer pas mal des cas possibles dans la commande d'un burger. Et d'avoir réussi à essayer de comprendre un maximum de demandes des clients. que ce soit j'aimerais un burger ou juste un burger avec nana et autre. Et d'avoir pu savoir proposer des ingrédients quand on n'avait pas l'ingrédient en particulier. Ou proposer de faire le burger sans l'ingrédient avec possibilité à la personne d'annuler sa commande. Donc on est plutôt content de nous et on trouve que le challenge a été réussi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.